Salut Facebook ! Y'a personne ! Y'a personne ! Ils vont peut-être arriver ou pas ? On ne sait pas, c'est pas grave On commence... Vous êtes en direct ? Avec personne ! Je présente les gens qui sont avec moi Je suis avec une personne, c'est Jimo Salut les gars ! J'adore t'embrasser, c'est un vrai plaisir Et les gens arrivent ! Excellent ! C'est normal, on fait un petit live de Noël Actuellement, comme vous pouvez le constater Petit décor, on s'est pris la tête quand même Ben ouais, on a mis des petites garlandes Des petites salamèches Y'a de tout, y'a clairement l'esprit de Noël Qui est actuellement présent dans ce live Mon bonnet, je suis très très moche Très très moche ce bonnet, en tout cas on va vous faire gagner Des cadeaux Comme celui-là On sait pas du tout ce que c'est Mais ça a l'air cool ! C'est un cadeau rectangulaire Et je peux vous dire, ça va être clairement énorme Je sais pas ce que c'est, mais ça va être énorme Donc est-ce que tu es motivé Jimo ? Bien sûr comme toujours Cet homme est motivé au maximum c'est sûr Moi aussi je vais répondre aux questions Alors on va vous balancer des petites questions en direct Et vous répondez sur le chat Et nous on vous offre des cadeaux Ca va être des questions très C'est grâce à quelle marque que C'est grâce à Fanta, une boisson Fanta Qu'on va pouvoir faire ce petit live Et ses cadeaux Et ses cadeaux On voit que tu travailles dans le monde de la boisson Petit détail On connait pas les questions qu'on va vous poser C'est vrai On les connait pas donc ça va être improvisé Mais ce qui est sûr C'est qu'on commence par avoir un petit invité Qui a gagné une sorte de place avec nous Et ça c'est un plaisir de l'accueillir Grâce au hashtag Fanta Norman C'est quoi déjà le hashtag ? Fanta t'invite chez Norman Peu importe Le plus important qui se présente Allez on est à coeur Un applaudissement s'il vous plait Bonsoir merci Bonsoir donc tu es donc un abonné à Youtube C'est ça tout à fait Je te fais un bisou Allez quand même Même si on s'est déjà vu tout à l'heure J'avoue dans les coulisses C'est ça c'est ça C'est la mise en scène Ah oui grave il a niqué la mise en scène J'ai tout cassé c'est ça ? Tiens je laisse prendre le téléphone Ok bah d'accord Il est grand ton téléphone Exactement j'ai le téléphone le plus cher Voilà tout le monde le sait Voilà bah Bonjour à tous Bonjour à tous Alors ne te présente pas Parce que je voulais Ouais on va laisser les gens deviner c'est ça ? Les gens doivent deviner en fait qui tu es C'était ma petite idée voilà je suis moche J'ai aimé les idées Pour gagner un énorme cadeau Le premier cadeau de la soirée Donc vous devinez qui est cette personne Quel est son prénom Et en fait je vais vous dire pourquoi Vous pouvez peut-être le savoir Parce qu'il a fait une vidéo sur internet Qui a besouillé Ouais c'est ça Besouillé avec le pouce rouge Mais ça on va pas trop le dire C'est un énorme bad buzz Non non qui est un besouillage Moi j'avais vu J'avais clairement adoré J'avais mis un très beau pouce rouge C'est vrai ? Non je rigole Comme ton t-shirt là en fait Et si vous devinez Ah bah vous gagnez un cadeau Qui est lequel ? Il est où ce cadeau ? On ne sait pas lequel ? C'est celui-là On les montre ou pas ? Je crois que celui-là c'est peut-être pour après C'est celui-là plutôt On ne sait pas ce que c'est Mais on vous l'offre On s'en fout On vous l'offre c'est cadeau Bon s'il est trop beau je le garde Mais euh Moi je le veux bien aussi Toi tu n'as pas le droit Voilà donc Est-ce que vous savez qui c'est ou pas ce monsieur ? Alors Bernard Ah c'était presque mais il s'est trompé dans le Ah Mathéo tu as presque trouvé la réponse On verra pour un indice après du coup On verra pour un indice pour l'instant Pas d'indice pour l'instant c'est vraiment freestyle On laisse les gens dire des trucs Et Jimmo Qui envoie des textos à sa meuf En lui disant putain je me fais chier dans ce live Je vais envoyer des textos pour reconnaître cette personne Je ne sais pas du tout qui c'est Tu sais pas qui c'est ? Moi non plus je ne sais pas qui C'est qui ? Moi j'ai la réponse mais je ne vais pas le dire Jean-Pierre Nant, Dylan, Kevin Ah ils ont du mal Ils essayent tous les noms, prénoms possibles sur la planète terre Moi je pense voilà je suis inconnu bon bah je vais Non Ibrahim c'est pas Gérard C'est pas Gérard ni Bertrand En fait les gens ne savent pas Je pense qu'ils savent pas Alors je tiens à préciser qu'on est déjà 6 000 en direct 6 000 personnes qui sont présentes sur le live On peut commencer à applaudir On peut applaudir Et moi je pose le téléphone Sinon je ne peux pas applaudir On dirait vraiment que c'est genre un TV show américain Oh my god Et on a les Roots qui font la musique pour nous C'est faux il n'y a pas du tout de Roots Bon mais personne ne trouve J'ai l'impression que cette question est trop dure Je pense ouais Bon une fois au moins ça change des questions faciles Ca change des questions Bah ce mec a une philosophie Il est en train de nous tuer C'est pas vrai c'est pas Mickael Ah il était presque mais il a oublié la suite Bon allez on donne un indice Allez c'est Jason Donc tu as fait une vidéo il y a quoi il y a genre 1 ou 2 ans 3 ans Il y a 3 ans ouais je crois 3 ans Une sorte de podcast quoi on peut dire sur Youtube Qui parlait attention d'une problématique un peu particulière Du mono sourcil Et oui Et tu as récolté pas mal de vues C'est ça un bon paquet quoi Et je l'avais découvert de cette manière Et euh Même quand tu m'avais vu la dernière fois T'as fait ah mais t'es pas le mec qui a fait les mono sourcils Exactement voilà ça m'avait marqué de ouf Et donc si vous tapez ça sur Youtube Vous allez trouver son nom en 2 secondes C'est euh Ah c'est le mec qui a fait Extraordinary Oui c'est ça C'est ça Mais t'as pas dit le prénom Et on pourra la chanter après ou pas Et on pourra la chanter si tu veux Ouais allez Ton frère et on peut être frère non ? Ca m'intéresse pas Mais euh Mais pourquoi pas ? Ah la méchanceté La méchanceté La méchanceté La méchanceté du mec putain Et on est bientôt 7000 personnes sur le live Merci les gars d'être là c'est cool Je vois qu'il y a plein de pouces en l'air Plein de like Partagez la vidéo Partagez la vidéo Faut qu'on soit à 10 000 ce soir Mais ça c'est le fil rouge de Jimmo Qui a lancé un challenge Il faut être 10 000 c'est parti On a pas la réponse mais vous êtes pas très fort ce soir Personne va gagner les cadeaux Ah Marc-Edouard C'est bon Alexandre Prut Bibouille Ah après tout le monde va gagner Tu as gagné voilà Alexandre tu as gagné Alexandre tu as gagné ce magnifique cadeau que Marc-Edouard Voilà je te l'offre Alexandre C'est pas moi qui l'ai acheté par contre Voilà c'est totalement la marque Fanta qui offre ses cadeaux Voilà c'est dit Maintenant tu peux l'ouvrir Encore ? Je vais là c'est bon Tu peux l'ouvrir maintenant Mais ça va me foutre les boules tu vois C'est un bruit de ouf Allez Tous les cadeaux qui sont là présents ici Je l'ouvre calmement c'est Alexandre c'est ça ? Tu peux peut-être l'ouvrir 200 fois plus vite peut-être Allez t'essayes Excuse-moi Excuse-moi Alors hop j'arrive Alexandre On arrive hop Eh Oh putain On voit une petite pub là Oh my god Regarde Wouh C'est un téléphone portable D'une très belle marque Voilà je pense qu'on peut l'applaudir S6S Bravo S6S Bravo Bravo C'est génial Bravo à toi Alexandre Alexandre tu as gagné ce téléphone Grâce à la réponse Grâce à Marc-Edouard Grâce à Marc-Edouard Et ton surnom C'est avec plaisir Ton surnom c'est Marc-Ed Marc-Ed C'est ça Le mec ne sait plus Son surnom c'est Marc-Ed C'est ça Marc-Ed C'est quoi ? Bon alors t'as gagné un super téléphone Je sais pas si c'est le droit de dire la marque En tout cas je le mets là C'est une marque très connue Moi j'ai le même en tout cas Voilà Il y a plein de cadeaux encore Qu'on va faire gagner Et je vais passer le téléphone à Jimmo Pour qu'il arrête d'écrire à sa meuf Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Ouais Putain Bien joué Marc-Edouard Ah bah merci hein Ok on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie On fait moins le malin quand on a le téléphone dans la main Bien sûr c'est beaucoup plus dur Attends 9 000 personnes dans le live là Attends mais presque 10 000 hein C'est parce qu'il touche qu'il est fan en fait Donc c'est grâce à toi Il a une sorte d'aura Il a une aura son mec Bien sûr il faut que ça soit 10 000 comme ça Vous pouvez gagner 10 000 cadeaux Ouais ok Bah tu n'es payé Allez Allez Qui veut gagner un autre cadeau là ? Vous avez pas des questions pour vous ? Comme ça on pose les questions que vous vous posez Je trouve que c'est la pire idée de 2016 C'est la pire idée possible Alors il faut qu'on invente Marc-Ed une question pour les gens En live comme ça nous on improvise Pour leur faire gagner par exemple Bah ce cadeau D'une valeur Alors on l'a pas dit Ce cadeau coûte 500 000 euros Quoi ? On a pas dit que c'était une nouvelle iPhone C'est un iPhone géant mon gars C'est l'iPhone 7 Avec ça mon pose ça fait le micro-ondes Très bonne vanne Très bonne vanne Très bonne vanne Très bonne vanne de la part de Jimmo Eh on s'amuse Ok ? Bon alors Déjà c'est un cadeau à Winnie l'ourson déjà Le papier cadeau Donc là directement c'est Tu t'enlèves les prix T'enlèves un petit peu Ouais C'est plus 500 000 C'est plus 5 euros Non franchement je crois que c'est un beau cadeau Je crois que c'est un puzzle Moi je sais ce que c'est énorme Et pour ça il faut trouver une question Alors on réfléchit du coup Bravo Une question qui va avoir un peu de cadeau ? Ça peut être Noël Ça peut être Noël Quelle date de Noël ? Franchement j'ai les pires collaborateurs Pour trouver des questions Désolé Qu'est ce que je pourrais poser comme question ? Attends 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 Ce lien il prend beaucoup trop de temps Je veux dire Non je veux dire Où tu as joué ton dernier spectacle par exemple Je sais pas Ouais Je sais pas C'est beaucoup trop facile ça C'est trop facile Tu crois que c'est facile ou que c'est dur ? Ah oui Il suffit de dire que c'est Dunkerque Et puis t'as gaffe C'est pas Dunkerque C'est pas Dunkerque C'est pas Dunkerque Bon tu sais quoi ? Je vais tout simplement faire un truc très simple Je vais faire On fait deviner ce qu'il y a deux deux en fait C'est pas mal C'est bien Allez Est-ce que tu sais pas ce que c'est toi ? Moi je sais pas ce que c'est moi Je vais dire en oreille Quoi ? D'accord Alors devine C'est pas dur Devinez ce qu'il y a dedans En combien de temps ? En une seconde Allez En ce que vous voulez Devez ce qu'il y a dedans et vous le gagnez Attends mais Ah ouais d'accord T'es le premier qu'il trouve Voilà Donc on peut rester comme ça pendant deux jours Tu pourrais essayer de laisser ça ? Non mais je vais donner des indices Ok Première indice Première indice Ouais Attends attends Un indice Pas un indice Enfin tu vois ce que je veux dire Un indice pas trop dur Enfin c'est pas trop facile Voilà Avec cet objet Tu peux aller A ton travail A l'école Où tu veux C'est on trouvait là C'est trop simple C'est trop simple Ah je suis un con Je suis un con J'ai des indices Ah bah non c'est de la merde C'est perdu Vous avez perdu Vous êtes un drone Mais le mec c'est n'importe quoi Le mec va en drone à l'école Et on a passé la barre de 10 000 viewers Euh bah voilà 10 000 Fanta On a des gens qui applaudissent pas Parce qu'on pourra faire un infuse pas avec tout le monde Si vous voulez Ils sont jaloux On a des amis Trottinette Pas du tout Trottinette Eh frère Regarde Tu peux la plier Mais vous dites Eh vous êtes C'est quoi Trottinette N'importe quoi Regarde je te montre la taille du truc C'est pas une trottinette Dommage Laurent tu veux pas gagner Un indice Rodney Mullen Alors ça tu connais pas ça C'est cadeau ça Rodney Mullen Mettez ça sur Google Moi je vais dire en anglais Rodney Mullen Une voiture Ouais Elias Il fait une voiture Bien joué Elias Tu as gagné rien du tout Un mini vélo mais vous êtes Pas très fort Où c'est que tu peux avoir un mini vélo C'est n'importe quoi De la pelouse Les gens ne veulent pas le gagner Ces gens ne veulent pas gagner ce cadeau Qui pourtant est très beau On peut passer un autre cadeau s'il te plait Il est juste live-fan en plus Ça on l'a pas dit Alors ce n'est pas Un hoverboard C'est Ah longboard Oh c'est un skate Bien joué Yacine Yacine Demir Bravo Yacine Demir Eh On peut le filmer ou pas le skate ? Bien sûr Enfin peut-être je me suis trompé Ça trouve vous avez pas ça ? Et là c'est un putain de club de golf Et là c'est un hoverboard Ah bah vas y Allez Ce serait excellent Oh mon dieu Il nous a filé un couteau à beurre Et attends il a vraiment pris le meilleur couteau de mon armoire C'est le couteau le plus pourri du monde C'est le couteau pour voir la skate Le mec qui fait ça depuis 2 années C'est beaucoup trop long à filer Ah MF veut pas nous dire quelque chose sur les monosourcils ? Ohlala Bah qu'est-ce que je pourrais dire ? Il peut rien dire Il peut rien dire Et bah ouais C'était un skate C'est un très très beau skate Une belle fasse à plaire Et je crois T'en filme le bien Donc Camis t'as gagné ça mon gars T'as gagné ce putain de skate Et on m'a dit qu'il était phosphorescent Ouais c'est ça Je te jure il phosphorescent On me dira en plus Ouais Menteur il le savait pas Je te jure il est phosphorescent Il est pas phosphorescent Il est juste blanc Il me croit pas qu'il est phosphorescent Non je crois pas Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent et qui peuvent S'il vous plait certifier que je dis pas des conneries Je dis pas que des conneries dans la vie Ce skate que t'as gagné Yannis est phosphorescent C'est pas vrai C'est pas vrai C'est un angle Tu veux prendre une photo ? Screen hein Max Mets un screen Un an plus tard Voilà excellent On a bien kiffé Il faudra que tu l'essayes comme ça il va voir comment Il va l'essayer Bon bah C'était peut-être pas une bonne idée Qu'est-ce qu'il roule ? Ça fonctionne Bravo Le skate fonctionne Il roule mais il est pas phosphorescent Si si Je ne casse pas les roulements parce que Comme vous pouvez le voir je suis assez fort Je suis assez fort en tout ce qui est équilibre C'est génial le constitué C'est nickel On est hyper content maintenant Qui c'est qui veut gagner ce bout de plastique ? D'une valeur inestimable Allez on passe à notre cadeau C'est l'heure D'offrir un petit cadeau à qui moi me concerne Puisque j'offre un DVD de mon spectacle What ? Tout à fait Tu l'as vu ce spectacle d'ailleurs ? Je l'ai vu J'ai fait la première partie Tu ne l'as pas offert Il faut le dire Je l'ai pas offert parce que je t'ai dit Moi je t'aime pas trop Mais toi Donc jimmo a fait qui est également humoriste Comédien, acteur et phénomène A fait la première partie de mon spectacle Plusieurs fois Et à chaque fois c'était un succès Il m'a jamais offert le DVD Les gens se sont levés Ils sont partis de la salle C'était vraiment un succès Non je rigole C'était vraiment cool Et donc ce DVD est à gagner Voilà il n'y a pas que ça Il y a plein de cadeaux Vous pouvez le gagner Mais la question Mais il n'est pas dédicacé ce DVD ? Je vais le dédicacer Je vais le dédicacer On parle du stylo s'il vous plait Ou quoi Et je vais le dédicacer Ils ont des couteaux ici Laisse tomber Tiens Alors si jamais vous dites Le nombre de spectateurs Qu'on a fait avec ce spectacle Vous le gagnez Voilà C'est trop simple ça C'est pas très simple Ouais non C'est pas très simple Non mais c'est parce que j'ai vu une vidéo d'une interview sur TF1 C'est très compliqué C'est très compliqué C'est un chiffre rond Vous dites le chiffre rond Vous avez vite trouvé Ce n'est pas le chiffre 8 Eh jimo ça serait pas comme ça Jean-Christophe ok Ouais C'est merdé devant ok C'est un prénom composé t'as vu Jean-Christophe Marquette il a fumé Il a fumé Ah merde il a fumé sur Malaise TV Malaise TV Voilà c'est moi Mais franchement Marquette c'est un fer C'est un frérot Pour moi c'est Un cousin Germain Alors je suis prêt à dédicacer ce DVD Il faut trouver la réponse Combien de spectateurs 500 000 presque 3 millions 100 000 presque Oh putain 3 millions Ah ouais toi t'étais autre part Bah vous dites n'importe quoi Alors attends je vous rappelle quand même Que vous pouvez gagner ça Attends et je vérifie qu'il est dans la boite What ? C'est encore ta photo ? J'ai tout pété Mon de dieu J'ai tout pété Il y a un code pour aller voir Le spectacle au zénith moins cher Et voilà Ah oui parce qu'il fait le zénith très bientôt J'ai fait le zénith de 31 Tu viens ou pas ? Bah je suis pas invité Tu vois au moment où tout le monde fait Le décompte 3 2 Et moi je fais Bonne année Je continue le spectacle sur Sun Bah non mais t'auras fini depuis Bah je rigole j'aurai fini Ouais 800 000 Non c'est pas ça Vous êtes pas très loin C'est un chiffre dans ce site là Ouais ouais C'est un petit peu moins 250 000 Adam c'est pas ça Toujours pas Putain on est à 10 700 viewers Ouais putain Ils sont tous là A essayer de gagner des cadeaux Ils donnent tous 350 000 Moad tu brûles énormément T'es en train de T'as le feu ou tu C'est pas Moad C'est Moad Ouais Moad mais je suis myope C'est le peuple du désert T'es vraiment tu chauffe T'es en train de chauffer Le DVD est vraiment à portée de main Combien ? 400 000 Moad C'est une fille C'est une fille qui gagne Dans ses Dans ses lives Dans ses gagnants Et bah on va te dédicacer Moad ce truc là Regarde on peut le filmer ou pas ? Bien sûr Alors j'écris ici Pour Je sais pas si y'a un E à Moad ou pas ? C'est un AU je crois AUD euh Avec un X à la fin Allez pour la blague on met le X Hop pour Moad un petit coeur Parce que j'adore l'amour Et je marque mon prénom quand même C'est la base Génial Et je pense qu'on peut faire Dédicacer par tout le monde hein J'ai Moad tu te dédicaces aussi ? Ouuuuh C'est toi moi quand même hein C'est sérieux ? J'ai dédicacé là T'es dédicace ici ? Comme ça tout le monde a dédicacé C'est un plaisir Sur la tête de Norman Bah merci Moad t'as gagné ce DVD Ca fait plaisir c'est cool On enchaîne avec un Il est toujours très joli Moad Bravo Moad Alors Marquette est-ce que tu es célibataire ? Eh oui Non mais je veux pas avoir une copine ce soir Bah apparemment t'as pas l'air contre non plus T'es pas pour mais t'es pas contre non plus Donc euh Bah sinon eh Tout le monde aime l'amour Tout le monde aime l'amour Bien sûr T'imagines plus tard J'ai dit ah ouais ma copine J'ai rencontré grâce à Norman et tout Sur son live C'est une belle histoire je trouve J'espère que je pourrais venir participer Parce qu'au mariage et tout Putain c'est trop beau Euh On passe un autre cadeau ou pas ? Attends il dédicace pas Marquette Marquette En plus c'est pour ta meuf Bon allez pour Moad Je mets pas pour Maud Maud tu veux je mette quoi sur euh Je crois que Maud elle peut pas trop Il y a trop de gens qui arrivent Ah merde On passe à un second cadeau Quelle est la question pour le cadeau ? Quelle est la question pour le second cadeau ? On va voir ça tout de suite Euh Le signe de quel coté en fait ? Le signe à côté comme tu veux Alors je tiens à dire que ce cadeau Je sais ce que c'est dedans C'est un truc de ouf Quoi ? C'est un truc de ouf C'est Maud qui est à l'intérieur Je pense que là C'est Maud 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 Pour faire gagner ça La question est la suivante On me l'a soufflé Quelle est la vidéo YouTube Humour France la plus vue de l'année 2016 ? What ? Je pense qu'il va en passer voir Mais on le saura jamais Moi je le sais pas Bon je vous cache pas que c'est l'une de mes vidéos C'est pour ça que je l'ai dit Parce que je suis extrêmement fier Voilà c'est une de mes vidéos qui est la plus vue de 2016 Je ne sais plus parler Et ouais 2015 2015 Sur le site internet YouTube YouTube En rubrique humour YouTube YouTube Voilà Donc euh Alors vous devinez ou pas ? Merci hein T'es fouilleux Ça m'a plu Euh Ok Et on m'a dit la dédicace de Marc Edouard qui est excellente ? J'ai mis un petit coeur et tout Tu vois Il a vraiment mis son numéro de téléphone Le mec est totalement chien T'imagines T'imagines Le mec a là-dedans Allez alors Quelle est la vidéo ? Être papa Avec ton papa Mais t'as pas dit la vraie réponse ? T'as pas dit la vraie réponse ? T'as presque gagné putain Allez Allez la tienne Tu vas gagner Tu vas gagner ce truc si tu réponds Mais papa Juliette Juliette a gagné Juliette Bien joué Juliette Jogue Juliette Jogue Juliette Jogue tu as gagné ce cadeau Ok regarde Je l'ouvre devant toi Attention Une PS4 Une Playstation 4 Avec Call of Duty dessus C'est vraiment la vraie PS4 C'est pas un truc C'est vraiment la plus puissante Avec Call of Duty Juliette t'es au max J'espère que tu aimes la guerre J'espère que tu aimes tuer des gens Parce que c'est vraiment le principe du jeu Tu vas pouvoir te venger Et euh Je sais pas si t'as un petit frère Ou si t'aimes bien les jeux vidéo En tout cas t'as gagné La PS4 Ça fait grave plaisir Parce que euh Moi j'ai la maison J'espère qu'on pourra jouer ensemble Voilà T'as gagné la PS4 Et moi je vais la dédicacer aussi Génial Ok Ça c'est génial Allez Tac Allez Donc Juliette c'est ici Je marque ici pour Pour Juliette hein je crois Il est vraiment sur tous les dossiers lui Il a repris tous les blagues Si si Voilà Le mec il retient que les prénoms Je laisse Marc-Edouard dédicacer aussi Parce que vous avez plaisir Allez Bon On va se faire c'est qui Marc-Edouard Mais tant pis bien ça Bah c'est ton cub Je rappelle que ce live Est parfaitement sponsorisé Par une marque de boissons Que j'adore c'est ma préférée J'adore ça et l'eau C'est mes deux boissons préférées Et donc je vais en boire Une petite gorgée Parce que j'ai très soif Ouais vas-y Fais-toi plaisir La tienne hein Ça c'est de la boisson Est-ce qu'on peut gagner Un autre cadeau aujourd'hui ? Une canette de Santa ? Euh C'est très bien On peut pas encore mieux Je propose de faire gagner Un DVD Un deuxième Ouais ouais Faut que les gens voient ça Et celui-là il... Non Non mais euh Il sait pas Mais euh Qui ? Tu veux que je t'apprenne si tu veux Alors Moi je veux que tu m'apprennes à pécho des meufs Ah bah ça Ça se voit que tu sais comment faire toi Tu peux mettre son numéro comme ça Et puis voilà Putain il a encore mis son numéro Tu peux m'aider à... Parce que quand je tiens le téléphone Comme je suis en mode esclave Attends je... Je vais le faire Alors il faut que je fasse gagner ce DVD Donc il faut que je pose une question Est-ce que tu as vu ce spectacle J'ai pas marqué droit ? Ouais Je l'ai vu à Bobino je crois Ah ouais ? Ouais Tu es vraiment venu me voir en mode ? Bah oui Bah tu savais pas ? T'es hyper sympa mon gars Ce mec est venu ça fait grave plaisir Du coup euh... D'ailleurs j'ai bien aimé Je voulais te le dire mais j'ai bien aimé Ah bah merci T'as vraiment dit que c'était de la merde devant tout le monde T'imagines ? Ouais je suis allé le voir mais... Vraiment Il vous donne le DVD mais je comprends pourquoi Euh... Je te laisse inventer une question Et je sens qu'elle va être carrément moyenne Non je rigole Allez vas-y Quelle est la question pour gagner ce DVD ? Alors attends Il est au spectacle peut-être ? Euh ouais pas mal ? Le mec a l'impression Mais oui c'est chaud de dire Allez choisis une question comme ça en direct et tout J'adore tu sais Ah oui tu sais Euh en fait euh... J'ai pas vu en fait euh... Alors attends Je réfléchis ? Je peux ? Ah ouais vas-y Il a pas vu le spectacle Mais si mais ça faisait longtemps Il veut que je sois tout rouge pour ça Moi j'ai une suggestion Tu peux me suggérer Parce que je suis en manque d'idées Et quand on a filmé le spectacle pour le DVD On l'a fait dans une salle particulière Qui a un nom particulier Une salle connue à Paris Ça peut être ça la question Allez Dans quelle salle Dans quelle salle a été filmé ce spectacle en DVD Euh voilà C'est une salle dans laquelle j'ai joué très souvent C'est pas Bobino c'est une autre Et qu'une salle qui est pour moi importante Parce que c'est la première salle dans laquelle j'ai joué mon spectacle à Paris Et si vous trouvez bah vous le gagnez tout simplement Allez C'est comme ça Le Paname C'est pas le Paname Le Paname c'est une petite salle D'ailleurs big up avec Karim Kachour et tous mes bros du Paname Par contre je pourrais donner un indice après Parce que je sais où c'est On a peur de tes indices Écris-le sur un papier C'est quoi l'indice ? Alors attends Il y a un stylo ? Un bonjour de Liévin Dimitri ? Liévin ma ville natale de Schnorr Je t'arconauti Tu veux je t'écrive l'indice ? Tu peux me le dire dans l'oreille ? Vas-y dans l'oreille Vas-y dans l'oreille Quoi ? Non ? C'est pas ça ? Je trouve rien Ah ! Ah oui 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 Ok vas-y tu peux le dire Mais ça va être trop simple après Non non ça passe vas-y Ah bah il y a Erwan qui a trouvé Ah ! Il m'a entendu Erwan Deter Erwan Deter j'aime bien ce blaze Erwan Deter t'as gagné Ce DVD Et donc la réponse était à la cigale Voilà c'est ça Et l'indice que tu voulais dire c'était ? C'était Pigalle Pigalle qui est le quartier de la cigale Tout à fait Pour ceux qui connaissent pas Paris Allez je vais tout simplement dédicacer Erwan Deter est complètement déter à gagner C'est vraiment un ouf Pour Erwan Deter C'est très important Par contre là c'est un mec ça m'intéresse moi Ah bah alors dis donc nous on aime tout le monde Mais c'est pareil moi j'aime tout le monde aussi Erwan regarde j'ai dédicacé et j'ai écrit extrêmement mal Mais j'ai quand même fait un effort Bien joué Erwan Allez on enchaîne C'est excellent Il y a déjà deux Deux superbes DVD qui ont été gagnés Regardez bon ça On a fait gagner une PS4 Qu'on peut filmer qui est là La PS4 Et l'overboard Le skateboard Le skateboard Le skateboard Qui est plus fluorescent c'est ça ? Et maintenant on ouvre vraiment Le plus gros cadeau de la soirée Qui veut gagner ce cadeau ? Chut ! Qui veut gagner ? A qui est ce cadeau énorme ? A qui est cette télé ? Qui veut cette télé ? On dirait une énorme verge Allez merci à tous ça ! Je suis l'homme le plus beau du monde Qui veut gagner cet énorme cadeau ? J'adore faire des câlins Parce qu'il est très très gros Il faut absolument Trouver une question Parce qu'il n'y a pas de question Pour trouver ce cadeau Tu veux trouver une question maintenant ? Déjà on va écouter ce qu'il y a à l'intérieur Qu'est-ce que j'ai entendu là-dedans ? C'est la question Un trombone géant Tu as joué ? Bravo ! Alors moi je vous pose la question Ah ouais C'est bien ça ? Il faut dire toutes les vidéos ? Non non Mais tu le connais par cœur ? Non Il y en a combien ? On ne sait plus hein ? Je te vois La dernière c'est quoi ? La dernière ? Je crois que c'est le truc Ok Alors voilà Jimo qui est mon Je crois hein Attends Je crois ouais Je crois ouais Je crois ouais Donc Jimo qui est mon pote Qui est également humoriste etc Joue souvent dans mes vidéos Et la question c'est dans quelle vidéo Il a joué dernièrement La dernière vidéo dans laquelle il a joué à moi Sur ma chaîne YouTube Voilà Je me rappelle très bien C'est pas si longtemps que ça C'est une vidéo que j'aime beaucoup Qui vous a plutôt plu Donc je pense que vous avez trouvé Et dedans tu joues un rôle d'amant D'amant ? J'ai un rôle de prof aussi ? Le mec il fait tous les rôles en fait Père Noël aussi Et je vois que les viewers ne descendent pas Ils ne font qu'augmenter Bien sûr On est à 10800 viewers marqués 10800 viewers ? Ça va être trop bien T'as l'accent sur les viewers T'as mis les viewers ? C'est carrément cool Shit Non franchement merci d'être là En tout cas les gens qui nous suivent On fait des blagues depuis tout à l'heure Mais on ne pense pas Et Raph a gagné Raph LGT a gagné Bien joué Raph Regarde ce que t'as gagné Raph Ça a été énorme Putain Raph Attention, filme bien Ça serait pas un skate plus grand ? Peut-être que tu vas me spoiler Et Blanche qui est filmée totalement par Gmo Oh merde désolé En plus le seul truc qu'il nous a dit aujourd'hui c'est de me filmer pas Blanche qui nous met des petits sons depuis tout à l'heure On a rien respecté On a pas respecté putain Alors c'est parti C'est parti Ça c'est le cadeau qu'a gagné Raph Une veste Et il y a beaucoup de papier C'est que du papier sans te l'envoie aussi Oh putain Oh putain Tu veux c'est ça ? Raph, le cadeau que tu as gagné est encore un skate Mais alors celui-là mon frère Il est totalement huge En plus il y a des roues bleues Il y a des roues bleues Et on peut clairement dire que c'est un longboard ou pas ? C'est un longboard C'est ça ? Bah il y a marqué là Il y a les longs Bon en vrai moi qui suis le connaisseur On peut dire que c'est un cruiser Mais c'est un cruiser longboard en même temps C'est un peu les deux Je vais même pas le déballer Parce que je te laisse le plaisir de le déballer Raph Putain t'as gagné un cruiser Et moi je vais te le dédicacer dessus en fait carrément Regarde t'as été énorme Ce mec est sans limite Il va dédicacer dessus Regarde je marque ici Sur le skate Je filme bien attention Ce mec s'en bat les couilles Pour Raph Putain il est fou Regarde et ça tu connais pas ce terme Parce que c'est un terme de rider Bon ride Et attends après je marque Norman The Nice Ca ne veut rien dire Voilà c'est très très beau Et je mets un petit coeur Comme ceci Et tu vas pouvoir bien faire des grinds Et bien niquer ma dédicace en répassant Et bravo Raph c'est comme ça ? C'est pas tous les jours qu'on gagne un skate C'est pas tous les jours qu'on gagne un skate C'est pas tous les jours qu'on gagne un skate Long Island Surtout avec une normale de Nice Bah c'est clair Et c'est quoi je le mets Ah la gars Il va trôner tel un Un trophée Parmi les cadeaux que vous avez gagné les petits potes Putain ça fait plaisir Putain tu nique la déco Putain elle était très belle Dekook soigneusement Constituée par Blanche Mercier Blanche qui est là bas Et qui se cache Ouais Allez Maintenant on va faire gagner encore un dernier DVD C'est le dernier de la soirée The last one On a même pas filmé le sapin wesh Putain Ah t'as fait tomber une boule Bah moi j'ai un problème J'ai un problème avec le sapin Parce que c'est pas un vrai sapin Bah tu veux me cacher ma tête c'est ça Ça c'est pas un sapin ça ? Bah non Parce que normalement les sapins les trucs c'est sur le côté Et celui-là il est trop tendu C'est trop là-haut Et ouais Putain mais c'est un sapin rebelle Voilà C'est son premier live C'est son premier live Dernier DVD A faire gagner On a fait gagner déjà deux Après il n'y en a plus après C'est que des autres cadeaux Dernier DVD Bah je laisse Jimo Parce que Jimo sait que c'est le meilleur mec Qui trouve les meilleures questions de toute la fois Il sait trouver toutes les questions Questions pour un champion C'est moi qui les ai marquées Questions de TF1 Vous peut-être t'as posé le sapin non ? Non regarde-le dans les mains Regarde-le dans les mains A votre avis Comment s'appelle le sapin ? Ah ? Bah c'est une menace Ouais Mais ça sera pas la question Parce que tu n'as pas la réponse Aussi on peut avoir une réponse tout de suite Bah en fait tu sais que Bon du coup je vais niquer la réponse Mais il y a des sapins qui s'appellent des Norman Je te jure C'est vrai ? Non Ah putain on aurait pu partir sur cette question carrément quoi Ouais mais bon je sais pas ce que Dommage qu'on a pas travaillé cette vidéo Bah en tout cas Regarde Gaspard il nous répond Norman Tibert me dit bite Ça n'a aucun rapport Mais je pense que Gaspard il peut gagner Puisqu'il a déjà répondu Bah ouais Gaspard t'as répondu à la question Gaspard Toussaint bien joué Ouais Gaspard Faut pas applaudir Et je marque pour Gaspard Qui savait que c'était des Norman Ouais parce que c'est quand même répandu Moi je m'y connais pas trop en sapin Mais je sais que cette marque Enfin cette marque Ce modèle de sapin il est énorme Mais raconte toute l'histoire Pourquoi ça s'appelle des Norman Parce que Invente une histoire Alors en fait Je vous le raconterai la prochaine fois Dans le prochain live Ok Allez hop Et là je fais un petit sein de sapin Et ça fait un sapin en 30 secondes Bon alors je rappelle que Marc-Edouard A gagné Donc l'invite chez OAM C'est cool C'est ça Elle l'a fait venir parce qu'il a envoyé Une petite vidéo Une petite vidéo sympa Avec des amis de mon école Où tu disais Tu disais quoi ? Tu disais que Bah c'est toi qui t'es en train de parler non ? Comment ça ? Ah non ok Non mais je crois Le mec est perdu Le mec est super Non mais Ramenez lui de l'eau Excusez-moi Tu as envoyé sur Twitter une vidéo Où tu disais Ouais je participe au concours et tout Mais ce que je disais dans la vidéo En gros je disais Bah voilà bonjour Fanta et salut Norman Bah voilà je participe au concours Et en gros j'ai demandé à des potes Qui pouvaient dire Ouais Marc-Edouard tu peux y arriver Et grâce à elle on l'a réussi Oh c'est trop stylé Merci à elle Merci à tes copines Je vais les taguer dedans Ça s'appelle Garance Voilà Jessica Et Camille Excellent Bah le plus c'est pour vous ces cadeaux Voilà un gros bisou Et on a presque bientôt fini ce live Mais il reste l'un des plus gros cadeaux de la soirée Et j'aimerais quand même te remercier Et remercier Fanta pour ce beau cadeau C'est cool C'est check de blanc C'est vraiment cool Non attends y'a pas de check de blanc et noir Y'a tout mélangé Allez moi aussi Allez Tac Et c'est pour Gaspard ça Déjà Gaspard Maintenant on va faire gagner le dernier cadeau Je crois c'est ça de la soirée The last one Presque le dernier Il est là Putain il est extrêmement lourd On fait gagner l'un des derniers cadeaux de la soirée On a un skate dans le cul Moi j'aime bien quand Jimo il filme Parce qu'il filme très très bien Qu'est ce qu'on va pouvoir faire gagner ? Putain c'est quoi la question ? Ah putain on est en train d'ouvrir Je suis arrête de toi C'est pas toi mec c'est pour un internaute Je ferme je ferme Je ferme Allez snap allez Enorme Ok Quelle est la question ? Quelle est la question ? Quel est le nom du dernier internaute ? Attention je crois que tu filmes des gens qui ne voulaient pas être filmés Oh merde Quelle est la question qu'on va poser aux gens ? Bah le nom du dernier internaute qui vient de gagner un cadeau Bien sûr C'est une question possible C'est une question possible Non c'est possible Moi je propose Quel est le Youtubeur français Qui vient il y a peu de temps de dépasser les 10 millions d'abonnés Youtube Ca c'est facile Ce n'est pas moi Moi je n'ai pas 10 millions d'abonnés C'est un mec qui te ressemble C'est Marc Édouard je suis sûr C'est un mec qui te ressemble Ouais c'est ça Et comme toi en encore plus beau C'est une Xbox One D'un vrai lambi Lambi Bah je vérifie Non Quel est ce cadeau ? Je vais l'ouvrir dans deux secondes là Non non Arrête calme toi Calme toi Quel est le Youtubeur Quel est le Youtubeur C'est Gaspard Qui a gagné Qui a eu 10 millions d'abonnés Qui a dépassé la barre des 10 millions d'abonnés C'est trop simple C'est énorme C'est Nozman C'est qui Nozman ? Et d'ailleurs c'est Cyprien Cyprien On dit Dylan ? Ouais Dylan Ben on l'applaudit ou pas ? Dylan Bien joué Dylan Dylan Govard Montre bien comment je l'ouvre Et c'est le même cadeau que tout à l'heure Une deuxième fois Double générosité moi j'allais dire La marque Fanta Top C'est énorme cadeau mon gars Là c'est encore une PS4 Toujours Call of Duty Vous allez pouvoir jouer en réseau Avec la fille de tout à l'heure Qui s'appelle Juliette tu crois ? Maud ? Non Juliette Juliette Ok Juliette On peut vouloir que c'est une vraie C'est pas du mytho C'est une vraie play ou pas ? Vrai play Et là on voit qu'il n'y en a pas dedans Et là il y a une vraie play Bon bref la flemme d'ouvrir Surtout que GMO cadre plutôt bizarrement Mais c'est une super PS4 que tu as gagné mon gars Bien joué Et Dylan Dylan on va te la dédicacer ok ? Sur la play ? La flamme de l'ouvrir La flamme de l'ouvrir ? Tu es presque là non ? Genre sur le CD que moi Ouais bah on fera la dessus là Ok ? Let's go Ok on a reçu les ordres Filme bien Filme bien D'après mon oreillette il ne faut pas l'ouvrir Attention Dylan c'est parti regarde bien ça C'est marqué ici Pour mon pote Dylan Dylan Tu connais Beverly Hills ? Tu connais Beverly Hills ? Bien sûr la petite série La petite série ancienne Voilà mon gars Bien joué Voilà donc le plus important c'est pas le carton C'est ce qu'il y a dedans C'est la PS4 Et j'espère qu'on pourra jouer ensemble Parce que moi je joue beaucoup Je suis un gros gamer Tu joues à Call of ? Ouais Attends Dylan Mais tu donnes ton truc là Ouais Petit PSN Eh mon PSN c'est C'est GMO Gamer Oh on fait des vannes putain Allez on le met là Ok Tu peux le tenir comme un trophée 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 Eh ce skate a été gagné Et euh Ah ouais Combien de fois ? C'est tout ? Yes ok Donc euh Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore des cadeaux qui tournent du ciel Bon en fait j'ai un petit cadeau Ça doit être la fin Mais là je vois que les gens Ils sont toujours présents Il y a un petit cadeau bonus A faire gagner aux gens C'est quoi ? Deux fois les mêmes petits cadeaux bonus Euh Je le dirai juste après Ok Après la pub Après la pub tu n'existe pas Euh Attends j'ai une question T'as été énorme Vas-y Prochainement c'est la fête de Noël Oui Pâques Oui Ou l'anniversaire De Marquette Non c'est déjà passé Bah c'est cool la dernière réponse Super Ah merde Ah non Marquette tu repars avec les cadeaux Bon bah Alors la réponse J'ai jamais rien gagné Bah t'as pas de chance Laura plus tente quand tu fais un gros bisou T'as rien gagné mais c'est des bisous en tout cas Et suivez Laura Elle fait plein de trucs sur internet Alors on répète la question Noël Jacques Jacques tu as gagné Jacques Tu as gagné Regarde ce que tu as gagné C'est un autre style de cadeaux C'est des places de ciné Voilà t'en as 5 6 5 je sais pas compter 5 places de ciné pour aller voir Le film que tu souhaites Le film de ton choix C'est bien Au cinéma En plus il y a Star Wars qui vient de sortir Et ça c'est pas mal Il y a Star Wars Il y a aussi le film qui s'appelle Alivi.com Ah oui Il y a très énorme activité aussi Exact Alivi.com qui est un film dans lequel j'ai un petit rôle Ah faut le voir D'accord Il n'est pas censé encore Il n'est pas censé Il faut que tu les gardes Il faut que tu les gardes Mais moi j'ai des impôts de merde Je m'en fous Si tu peux le garder jusqu'à l'année prochaine J'ai le droit On a encore le droit à un petit cas de bonus Un petit lot de places Une deuxième fois 5 places Une deuxième tournée A faire gagner à qui ? A celui qui vous écrivez ce que vous voulez Je vous fais gagner là On s'en fout On va choisir au hasard Parce que les gens je les trouve tellement sympa d'être présent C'est vrai ? Ok Donc la meilleure réponse à aucune de vos questions Je laisse Jimo choisir Ok Je vais choisir quelqu'un au hasard Le mec qui va gagner ses 5 places Donc si vous êtes une famille de 5 C'est nickel C'est nickel Et si vous êtes 6 Et bien il y en a un qui reste dehors Et qui meurt de froid Allez la meilleure réponse Loufoque La phrase la plus loufoque vous l'admise direct T'as un niveau loufoque Ils sont pas Je veux gagner C'est pas assez loufoque ça Très bonne boisson Vous avez l'air maximum C'est fanta ça C'est fanta Euh On prend le plus beau Ou la plus belle Ou la plus belle Au ciné Pour aller voir le film de ton show au cinéma Pour aller voir le film de Norman Qui n'est pas encore sorti Ouais c'est pas le film de Norman C'est un film de Philippe Lachaud Mais j'ai un petit rôle dedans Sympathique Voilà Tu vois j'ai fini ? On a déjà fini purée C'est bon Est-ce qu'on peut montrer tous les cadeaux qu'on a fait gagner ? Allez Déjà y'a la Playstation On a gagné la Playstation Téléphone Un Iphone Y'a la Longboard La Skateboard Longboard Et cette autre Playstation Mais attends tu oublies les DVD comme elles Ouais les DVD Et les DVD Montez tous les cadeaux Voilà On va pouvoir appuyer sur le bouton fin du live Ah non Et merci de nous avoir suivis A bientôt Salut les gars Salut ciao les viewers On vous aime beaucoup Moi aussi les amis Au revoir Au revoir 800 000 Non c'est pas ça Vous êtes pas très loin C'est un chiffre dans ce style là C'est un petit peu moins 250 000 Adam c'est pas ça Toujours pas Putain on est à 10 700 viewers en même temps Ils sont tous là à essayer de gagner des cadeaux Ils donnent tous 350 000 Mouad tu brûles énormément T'es en train de T'es le feu ou tu C'est pas Mouad Ouais Mouad Mais je suis miope C'est le peuple du désert je connais T'es vraiment en train de chauffer Le DVD est vraiment à portée de main Combien ? 400 000 Mouad C'est une fille C'est une fille C'est une fille Mouad Elle est jolie Calme toi Elle est chaud comme la braise Elle a très envie Il a raison Elle vient Mouad elle vient un petit peu C'est la première présence féminine Dans ses Dans ses Dans ses lives Dans ses gagnants Et bah on va te dédicacer Mouad ce truc là Regarde on peut le filmer ou pas ? Bien sûr Alors j'écris ici Pour Je ne sais pas si il y a un E à Mouad ou pas ? C'est un A U je crois A U D Avec un X à la fin Allez pour la blague on met le X Hop Pour Mouad un petit coeur parce que j'adore l'amour Et je marque mon prénom quand même c'est la base Génial Et je pense qu'on peut faire se dédicacer par tout le monde hein J'ai Mouad tu te dédicaces aussi ? Ouais C'est toi moi quand même hein Bah t'es sérieux ? J'ai dédicacé là T'es dédicace ici ? Comme ça tout le monde a dédicacé ça c'est un plaisir Sur la tête de Norman Bah merci Mouad t'as gagné ce DVD ça fait plaisir c'est cool On enchaîne avec un Il est toujours très joli Mouad hein Bravo Mouad Alors Alors Marc Hed est-ce que tu es célibataire ? Eh oui Non mais je veux pas avoir une copine ce soir Bah apparemment t'as pas l'air contre non plus T'es pas pour mais t'es pas contre non plus Donc euh Bah sinon eh T'imagines Tout le monde aime l'amour Tout le monde aime l'amour Bien sûr bien sûr T'imagines plus tard j'ai dit ah ouais ma copine j'ai rencontré grâce à Norman et tout sur son live C'est une belle histoire je trouve J'espère que je pourrais venir participer Parce qu'au mariage et tout Bah putain c'est trop beau Euh On passe à un autre cadeau ou pas ? Attends il dédicace pas euh Marquette En plus c'est pour ta meuf là Bon allez pour Maud Je mets quoi pour Maud Maud tu veux je mette quoi sur euh Je crois que Maud elle peut pas trop Il y a trop de gens qui avaient Ah merde On passe à un second cadeau Bon quelle est la question pour euh Quelle est la question pour le second cadeau ? On va voir ça tout de suite Euh Tu signes de quel côté en fait ? Tu signes euh bah côté comme tu veux Alors je tiens à dire que ce cadeau Moi je sais ce que c'est dedans C'est un truc de ouf Quoi ? C'est un truc de ouf par cadeau Encore mieux que les autres cadeaux ? Qu'est-ce que ça va être ? Je dis pas ce que c'est Attends j'ai pas compris C'est Maud qu'il y a à l'intérieur C'est Maud qu'il y a à l'intérieur Je pense que là C'est Ah putain c'est Maud ? C'est Maud qu'il y a à l'intérieur Non je rigole Non c'est vraiment un truc de ouf Encore plus ouf que tous les autres Oh mon dieu Donc pour faire gagner ça La question est la suivante On me l'a soufflé C'est une bonne idée Quelle est la vidéo YouTube Humour France la plus vue de l'année 2016 ? What ? Je pense qu'ils vont pas pouvoir Mais on le saura jamais Moi je le sais pas Bon je vous cache pas que c'est l'une de mes vidéos C'est pour ça que je l'ai dit Parce que je suis extrêmement fier Voilà c'est une de mes vidéos Quelle est la plus vue de 2016 ? Je ne sais plus parler Ouais ouais 2005 2005 Sur le site internet Youtube Hein voilà En rubrique humour Youtube comme disait Dieu Youtube Voilà Donc euh Pardon Alors vous devinez ou pas ? Merci hein T'es fouilleux Ça m'est bien Euh ok Et en mon dieu la dédicace de Marc Edouard qui est excellente J'ai mis un petit coeur et tout Tu vois Il a vraiment mis son numéro de téléphone Le mec est totalement cher T'imagines T'imagines le mec Le mec a là-dedans Allez alors quelle est la vidéo ? Être papa Avec ton papa Mais t'as pas dit la vraie réponse ? T'as pas dit la vraie réponse ? T'as presque gagné putain Mais allez La tienne Tu vas gagner Tu vas gagner ce truc Tu réponds Mais papa Juliette Juliette a gagné Juliette bien joué Juliette Joguet Juliette Joguet Juliette Joguet tu as gagné ce cadeau Ok regarde Je l'ouvre devant toi Attention What ? Une PS4 ? Une Playstation 4 Avec Call of Duty Avec Call of Duty dessus C'est vraiment la vraie PS4 C'est pas un truc C'est vraiment la vraie PS4 la plus puissante Avec Call of Duty Juliette t'es au max J'espère que tu aimes la guerre J'espère que tu aimes tuer des gens Parce que c'est vraiment le principe du jeu Tu vas pouvoir te venger Et je sais pas si t'es un petit frère Ou si t'aimes bien les jeux vidéo En tout cas t'as gagné la PS4 En fait c'est un grave plaisir parce que Moi j'ai la maison J'espère qu'on pourra jouer ensemble Voilà t'as gagné la PS4 Et moi je vais la dédicacer aussi Génial Ok ? Ça c'est génial Allez Tac Allez Donc Juliette C'est ici Je marque ici pour ? Pour Juliette je crois Putain il est vraiment sur tous les dossiers lui Qui moi ? Il a rempli tous les blagues Si si Le mec a que les prénoms Je laisse marquer d'où la dédicacer aussi Parce que vous avez plaisir Allez Bon Allez C'est qui Mark Edward ? Mais tant pis hein c'est toi Bah c'est ton cub ? Je rappelle que ce live est parfaitement Responsorisé par une marque de boissons Que j'adore C'est un préféré J'adore ça et l'eau C'est mes deux boissons préférés Et donc je vais en boire une petite gorgée Parce que j'ai très soif Ouais vas-y Faites un plaisir La tienne hein ? C'est pas du tout Trottinette Eh frère Regarde Tu peux la plier Mais vous dites Eh vous êtes C'est quoi ? Trottinette N'importe quoi Regarde je te montre la taille du truc C'est pas une trottinette Dommage Laurent Tu veux pas gagner hein ? Un indice Rodney Mullen Alors ça tu connais pas ça Rodney Mullen C'est cadeau ça Rodney Mullen Mettez ça sur Google Moi j'ai dit en anglais Rodney Mullen Une voiture Ouais Elias il dit une voiture Bien joué Elias Bien joué Tu as gagné rien du tout Un mini vélo Mais vous êtes euh Pas très fort Qu'est-ce que tu peux avoir un mini vélo C'est n'importe quoi Un mini vélo De la pelouse Les gens ne veulent pas le gagner Ces gens ne veulent pas gagner ce cadeau Qui pourtant est très beau On peut passer un autre cadeau s'il te plait ? Il est juste l'expan en plus Ça on l'a pas dit Alors ce n'est pas un hoverboard C'est... Ah longboard Oh c'est un skate Bien joué Yassine Yassine Demir Bravo Yassine Demir Eh ! On peut le filmer ou pas le skate ? Bien sûr Enfin peut-être que je me suis trompé Ça trouve ça va ça ? Et là c'est un putain de club de golf Et là c'est un hoverboard Ce serait excellent Oh mon dieu Il nous a filé un couteau à beurre Et attends il a vraiment pris le meilleur couteau de mon armoire C'est le couteau le plus bourri du monde C'est le couteau pour ouvrir les skates Le mec il fait ça depuis des années C'est beaucoup trop long à... A... A être ouvert M.Edge veut pas nous dire quelque chose Sur les monosurcils ? Ohlala ! Bah qu'est-ce que je pourrais dire ? Il peut rien dire Il peut rien dire Et bah ouais C'était un skate C'est un très très beau skate Une bête d'enseignement Et je crois T'en filme le bien Donc Yanis t'as gagné ça mon gars T'as gagné ce putain de skate Et on m'a dit qu'il était phosphorescent Ouais c'est ça Je te jure il est phosphorescent Ouais on me dira en plus Ouais ? Je te jure il est phosphorescent Il est pas phosphorescent Il est juste blanc c'est n'importe quoi Il me croit pas qu'il est phosphorescent Non je crois pas Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent et qui peuvent s'il vous plaît certifier que je dis pas des conneries Je dis pas que des conneries dans la vie Ce skate que t'as gagné Yanis est phosphorescent C'est pas vrai C'est pas vrai C'est bien cette angle Tu veux prendre une photo ? Screen un max Mets un screen Un an plus tard Voilà excellent On a bien kiffé Il faudra que tu l'essayes comme ça il va voir comment On l'essaye même Bon bah C'était peut-être pas une bonne idée Qu'est-ce qu'il roule ? Ça fonctionne Bravo Le skate fonctionne Il roule mais il est pas phosphorescent Si si Je ne casse pas les roulements parce que Comme vous pouvez le voir je suis assez fort Je suis assez fort en tout ce qui est équilibrable C'est génial constitué C'est nickel On est hyper content maintenant Qui c'est qui veut gagner ce bout de plastique ? D'une valeur inestimable Allez on passe à notre cadeau C'est l'heure D'offrir un petit cadeau à qui moi me concerne Puisque j'offre un DVD de mon spectacle What ? Tout à fait Tu l'as vu ce spectacle d'ailleurs ? Je l'ai vu Moi si je ne l'ai pas dit Je ne l'ai pas dit Tu ne l'as pas offert Il faut le dire Je ne l'ai pas offert parce que je te dis Moi je ne t'aime pas trop Mais toi Donc Jimmo a fait Qui est également humoriste Comédien, acteur Et phénomène Oh mon dieu c'est vrai A fait la première partie de mon spectacle Plusieurs fois Quoi ? Et à chaque fois c'était un succès Il n'a jamais offert un DVD Les gens se sont levés Ils sont partis de la salle C'était vraiment un succès Non je rigole c'est vraiment cool Et donc Ce DVD est à gagner Voilà il n'y a pas que ça Il y a plein de cadeaux Vous pouvez le gagner Attends mais il n'est pas dédicacé ce DVD ? Je vais le dédicacer Je vais le dédicacer On parle du stylo s'il vous plait Et je vais le dédicacer Ils ont des couteaux ici Tiens Alors si jamais vous dites Le nombre de spectateurs Qu'on a fait avec ce spectacle Vous le gagnez C'est trop simple ça C'est pas très simple Ouais non C'est pas très simple C'est trop simple C'est parce que j'ai vu une vidéo d'une interview sur TF1 Mais de toute façon c'est très compliqué C'est un chiffre rond Vous dites le chiffre rond Vous avez vite trouvé Ce n'est pas le chiffre 8 Eh dis-moi ça serait pas comme ça Jean-Christophe ok ? Ouais C'est merdé devant ok ? Et quel frère ? Le prénom composé t'as vu ? Jean-Christophe Marquette il a fumé Il a fumé Ah merde il a fumé sur Malaise TV Malaise TV Ouais c'est moi Marquette c'est un frère C'est un frérot Moi c'est un cousin Germain Alors je suis prêt à dédicacer ce DVD Il faut trouver la réponse Combien de spectateurs ? 500 000 presque 3 millions 100 000 presque Oh putain 3 millions Ah ouais toi t'étais autre part toi Bah vous dites n'importe quoi Alors attends je vous rappelle quand même Que vous pouvez gagner ça Attends Et je vérifie qu'il est dans la boite What ? C'est encore ta photo ? J'ai tout pété Mon de dieu Il y a un code pour aller voir Le spectacle au Zénith moins cher Et voilà Ah oui parce qu'il fait le Zénith très bientôt J'ai fait le Zénith le 31 Tu viens ou pas ? Bah je suis pas invité Tu vois au moment où tout le monde fait Le décompte 3 2 Et moi je fais Je continue le spectacle sur Zén Bah non mais t'auras fini depuis Bah je rigole j'aurai fini Ouais Salut Facebook Y'a personne Y'a personne Y'a personne Y'a personne Enfin lève Y'a personne putain Ils vont peut-être arriver ou pas ? On ne sait pas Bah c'est pas grave On commence Ah ! Vous êtes en direct Avec personne Avec personne Avec zéro Bah je présente les gens qui sont avec moi Je suis avec une personne C'est Djimo Bonjour Djimo Salut les gars J'adore t'embrasser c'est un vrai plaisir Et les gens arrivent Excellent Voilà c'est Norman On fait un petit live de Noël actuellement Comme vous pouvez le constater Petit décor On s'est pris la tête quand même Bah ouais on a mis des petites galandes Des petits salamèches Y'a de tout Y'a clairement l'esprit de Noël qui est actuellement présent dans ce live Mon bonnet Je suis très très moche Très très moche ce bonnet En tout cas on va vous faire gagner Des cadeaux Des cadeaux Comme celui-là Voilà comme celui-ci on peut le montrer C'est pas du tout ce que c'est Mais ça a l'air cool C'est un cadeau rectangulaire Et je peux vous dire ça va être clairement énorme Je sais pas ce que c'est Mais ça va être énorme Donc est-ce que tu es motivé Djimo ? Bien sûr comme toujours Cet homme est motivé au maximum c'est sûr Moi aussi je vais répondre aux questions Alors on va vous balancer les petites questions en direct Et vous répondez sur le chat Et nous on vous offre des cadeaux Ca va être des questions très C'est grâce à la cut mask C'est grâce à la Fanta C'est vrai Une boisson Fanta qu'on va pouvoir faire ce petit live Et ces cadeaux C'est une boisson burée à l'orange On voit que tu travailles dans le monde de la boisson Tu travailles dans le monde de la boisson Petit détail On connait pas les questions qu'on va vous poser C'est vrai On les connait pas donc ça va être improvisé Mais ce qui est sûr C'est qu'on commence par avoir un petit invité Qui a gagné genre une sorte de place avec nous Et ça c'est un plaisir de l'accueillir Grâce au hashtag Fanta Norman C'est quoi déjà le hashtag ? Fanta t'invite chez Norman Peu importe Le plus important qui soit qui se présente Allez on est à coeur Y'applaudissements s'il vous plaît Bonsoir merci Bonsoir Bonsoir Bon tu es donc un abonné à Youtube C'est ça tout à fait Je te fais un bisou Allez quand même Même si on s'est déjà vu tout à l'heure Dans les coulisses Voilà c'est ça C'est ça c'est ça Ah oui grave il a niqué la mise en scène J'ai tout cassé c'est ça ? Je vais prendre le téléphone Ok mais d'accord Il est grand le téléphone Exactement j'ai le téléphone le plus cher Voilà tout le monde le sait Voilà bah Bonjour à tous Bonjour à tous Alors ne te présente pas Parce que je voulais Ouais on va laisser les gens deviner c'est ça ? Les gens doivent deviner en fait qui tu es C'était ma petite idée voilà Moi j'avais bien les idées Pour gagner un énorme cadeau Le premier cadeau de la soirée Donc vous devinez qui est cette personne Quel est son prénom Et en fait je vais vous dire pourquoi Vous pouvez peut être le savoir Parce qu'il a fait une vidéo sur internet Qui a bezouillé Ouais c'est ça Avec le pouce rouge mais ça on va pas trop le dire C'est un énorme bad buzz Non non qui est un bezouillage Moi j'avais vu J'avais tellement adoré J'avais mis un très beau pouce rouge C'est vrai ? Non je rigole Comme ton t-shirt là en fait Et si vous devinez Ah bah vous gagnez un cadeau Qui est lequel ? Il est où ce cadeau ? On ne sait pas lequel ? C'est celui-là C'est celui-là ? C'est celui-là ? C'est celui-là plutôt On ne sait pas ce que c'est Mais on vous l'offre On s'en fout On vous l'offre c'est cadeau Bon s'il est trop beau je le garde Moi je le veux bien aussi Toi tu n'as pas le droit Voilà donc Est-ce que vous savez qui c'est Ou pas ce monsieur ? Alors Bernard Ah c'était presque Mais il s'est trompé dans le Ah Mathéo tu as presque trouvé Presque La réponse On verra pour un indice après On verra pour un indice Pour l'instant Pas d'indice pour l'instant C'est vraiment freestyle On laisse les gens dire des trucs Et Jimmo Qui envoie des textos à sa meuf En lui disant Putain je me fais chier dans ce live J'essaie d'envoyer des textos Pour reconnaître cette personne Je sais pas du tout qui c'est Tu sais pas qui c'est ? Bah moi non plus C'est qui ? Moi j'ai la réponse Mais je vais pas le dire Jean-Pierre Nant Dylan, Kevin Ah ils ont du mal Ils essayent tous les noms Prénoms possibles Sur la planète Terre Bon je pense voilà Je suis inconnu Bon bah je vais Non Ibrahim c'est pas Gérard C'est pas Gérard ni Bertrand En fait les gens ne savent pas Je pense qu'ils savent pas Alors je tiens à préciser qu'on est déjà 6000 en direct 6000 personnes qui sont présentes sur le live On peut commencer à applaudir On peut applaudir Et moi je pose le téléphone Sinon je peux pas applaudir On dirait vraiment que c'est genre un TV show américain Et on a les Roots qui font la musique pour nous C'est faux il n'y a pas du tout de Roots Bon et personne ne trouve J'ai l'impression que cette question est trop dure Je pense qu'elle a Bon une fois au moins ça change des questions faciles Ca change des questions Bah ce mec a une philosophie Il est en train de nous Il est en train de nous tuer C'est pas vrai c'est pas Mickaël Ah il était presque mais il a oublié la suite Ce n'est pas Baptiste Bon alors allez on donne un indice Allez c'est Jason Donc Tu as fait une vidéo il y a quoi Il y a genre 1 ou 2 ans ? 3 ans ? Il y a 3 ans ouais je crois 3 ans Une sorte de podcast quoi on peut dire sur Youtube Qui parlait attention d'une problématique un peu particulière Du mono sourcil Et oui Et tu as récolté pas mal de vues C'est ça Un bon paquet quoi Et je l'avais découvert de cette manière Et euh Même quand tu m'avais vu la dernière fois T'as fait ah mais t'es pas le mec qui a fait les mono sourcils Exactement voilà ça m'a marqué de ouf Et donc si vous tapez ça sur Youtube Vous allez trouver son nom en 2 secondes C'est euh C'est le mec qui a fait Extraordinary Oui c'est ça C'est ça Mais t'as pas dit le prénom Donc t'as pas gagné Et on pourra la chanter si tu veux Ouais allez Ton frère Et on peut être frère non ? Ca m'intéresse pas Mais euh Et pourquoi pas La méchanceté La méchanceté La méchanceté La méchanceté du mec putain Et on est bientôt 7000 personnes sur le live Merci les gars d'être là c'est cool Je vois qu'il y a plein de pouces en l'air Plein de like Partagez la vidéo Pour qu'on soit à 10 000 ce soir Mais ça c'est le fil rouge de Jimmo qui a lancé un challenge Il faut être 10 000 c'est parti On a pas la réponse mais vous êtes pas très fort ce soir Personne va gagner les cadeaux Marc-Edouard C'est bon Alexandre Prut Bibouille Après tout le monde va le mettre Tu as gagné Voilà Alexandre tu as gagné Alexandre tu as gagné ce magnifique cadeau que Marc-Edouard va pouvoir ouvrir Voilà je te l'offre Alexandre C'est pas moi qui l'ai acheté par contre Voilà C'est totalement la marque Fanta qui offre ces cadeaux Voilà C'est dit Maintenant tu peux l'ouvrir Encore ? Je vais là c'est bon Tu peux l'ouvrir maintenant Et ça va me foutre les boules tu vois C'est un bruit de vous Allez Tous les cadeaux qui sont là présents ici Je l'ouvre calmement c'est Alexandre c'est ça ? Tu peux peut-être l'ouvrir 200 fois plus vite peut-être Allez Excuse-moi Alors hop J'arrive Alexandre On arrive Hop Oh putain On voit une petite pub là Oh my god Regarde C'est un téléphone portable D'une très belle marque Voilà je pense qu'on peut l'applaudir Le 6S Bravo Le 6S Je peux pas applaudir en téléphones Bravo C'est génial Bravo à toi Alexandre Alexandre tu as gagné ce téléphone Grâce à la réponse Grâce à Marc-Edouard Grâce à Marc-Edouard Et ton surnom C'est avec plaisir Ton surnom c'est Marc-Ed Marc-Ed C'est ça Le mec ne sait plus Son surnom c'est Marc-Ed C'est ça Marc-Ed C'est quoi ? Bon alors t'as gagné un super téléphone Je sais pas si on va dire la marque En tout cas je le mets là C'est une marque très connue Moi j'ai le même en tout cas Voilà Il y a plein de cadeaux encore Qu'on va faire gagner Et je vais passer le téléphone à Jimmo Pour qu'il arrête écrire à sa meuf Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Ouais Putain Bien joué Marc-Edouard Ah bah merci hein Ok on va enchaîner tout de suite Avec la deuxième partie On fait moins le malin Quand on a le téléphone dans la main Bien sûr c'est beaucoup plus dur Attends 9000 personnes en live là Attends mais presque 10 000 C'est parce qu'il touche que 10 000 fans en fait Donc c'est grâce à toi Il a une sorte d'aura Il a une aura son mec Bien sûr il faut que ça soit 10 000 Comme ça vous pouvez gagner 10 000 cadeaux Bah tu les payes Allez Allez qui veut gagner un autre cadeau là ? Vous avez pas des questions pour vous ? Comme ça on pose les questions que vous vous posez Je trouve que c'est la pire idée de 2016 C'est la pire idée possible Alors il faut qu'on invente Marc-Ed Une question pour les gens en live Comme ça nous on improvise Pour leur faire gagner par exemple Bah ce cadeau D'une valeur Alors on l'a pas dit Ce cadeau coûte 500 000 euros Quoi ? On a pas dit que c'était une nouvelle iPhone C'est un iPhone géant mon gars C'est l'iPhone 7 Avec ça mon pose ça fait le micro-ondes Très bonne vanne Très bonne vanne Très bonne vanne de la part de Jimmo Eh on s'amuse Ok ? Bon alors Déjà c'est un cadeau à Winnie l'ourson déjà Le papier cadeau Donc là directement c'est T'enlèves les prix T'enlèves un petit peu Ouais C'est plus 500 000 C'est plus 5 euros En tout cas franchement je crois que c'est un beau cadeau Je crois que c'est un puzzle Moi je sais ce que c'est énorme Et pour ça il faut trouver une question Alors on réfléchit du coup Une question qui va avoir un peu cadeau ou rien à voir ? Ça peut être Noël Ça peut être Noël Quelle date de Noël ? Franchement j'ai les pires collaborateurs pour trouver des questions Désolé Qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Attends Ce lien il prend beaucoup trop de temps Tu peux dire où tu as joué ton dernier spectacle par exemple ? Ouais Je sais pas C'est beaucoup trop facile ça C'est trop facile Tu crois que c'est facile ou que c'est dur ? Ah oui Il suffit de dire que c'est d'un carc et puis T'as gaffe C'est pas d'un carc C'est pas d'un carc Bon tu sais quoi ? Je vais tout simplement faire un truc très simple On fait deviner ce qu'il y a dedans en fait C'est pas mal C'est bien Allez Est-ce que tu sais pas ce que c'est toi ? Moi je sais pas ce que c'est Je vais lire l'oreille Quoi ? Alors devine C'est pas dur Devinez ce qu'il y a dedans En combien de temps ? En une seconde Allez En ce que vous voulez Vous voyez ce qu'il y a dedans et vous le gagnez Attends mais Ah ouais d'accord Le premier qu'il trouve Donc on peut rester comme ça pendant deux jours Tu crois que c'est ça ? Non mais je vais donner des indices Ok Première indice Il y a Attends attends un indice C'est pas un indice Enfin tu vois ce que je veux dire ? Un indice pas trop dur Voilà Enfin c'est pas trop facile Avec cet objet Tu peux aller A ton travail A l'école Où tu veux C'est trop simple C'est trop simple Ah je suis un con Je suis un con J'en ai des indices Ah bah non c'est de la merde C'est perdu Vous avez perdu Vous êtes un drone Mais le mec c'est n'importe quoi Le mec va en drone à l'école Et on a passé la part de 10 000 viewers Bah voilà 10 000 Fanta Très bien On a des gens qui applaudissent pas Parce qu'on peut refaire un appuisement avec tout le monde S'il vous plaît Ils sont jaloux On a des amis Trottinette Ça c'est de la boisson Est-ce qu'on fait gagner un autre cadeau aujourd'hui ? Une canette de fanta ? Euh Si C'est très bien On va encore mieux Je propose de faire gagner Un DVD Un deuxième Ouais ouais Faut que les gens voient ça Et celui-là Tu veux signer du mot ? Euh non désolé Il sait pas Mais euh Qui ? Tu veux que t'apprennes si tu veux ? Alors Moi je veux que tu m'apprennes à pécho des meufs Ah bah ça Ça se voit que tu sais comment faire toi Et puis voilà Putain il a encore mieux son numéro Tu peux m'aider à Parce que quand je tiens le téléphone Comme je suis en mode esclave ? Attends je vais le faire Alors il faut que je fasse gagner ce DVD Donc il faut que je pose une question Est-ce que tu as vu ce spectacle ? Ouais Je l'ai vu à Bobineau je crois Ah ouais ? Tu es vraiment venu me voir en vrai ? Bah oui Bah tu savais pas ? T'es hyper sympa mon gars Ce mec est venu Ca fait grave plaisir Du coup Euh D'ailleurs j'ai bien aimé Je voulais te le dire Mais j'ai bien aimé Ah bah merci T'as vraiment dit que c'était de la merde devant tout le monde T'imagines ? Ouais je peux aller le voir mais Vraiment Je vous donne le DVD Mais je comprends pourquoi Euh Je te laisse inventer une question Et je sens qu'elle va être carrément moyenne Non je rigole Vas-y Quelle est la question pour gagner ce DVD ? Alors attends Lié au spectacle peut-être Euh ouais Hein ? Hum Le mec a la pression Mais oui c'est chaud de dire Allez choisis une question comme ça en direct et tout Peuces de mythes Ah oui tu sais En fait je l'ai pas vu en fait Alors attends Je réfléchis ? Ah ouais vas-y Il a pas vu le spectacle Mais si mais ça faisait longtemps Il veut que je sois tout rouge pour ça Moi j'ai une suggestion Tu peux me suggérer Parce que tu l'avais à Bobineau Et quand on a filmé le spectacle pour le DVD On l'a fait dans une salle particulière Qui a un nom particulier Une salle connue à Paris Ça peut être ça la question Allez Dans quelle salle Dans quelle salle a été filmé ce spectacle en DVD Voilà C'est une salle dans laquelle j'ai joué très souvent C'est pas Bobineau c'est une autre Et qu'une salle qui est pour moi importante C'est la première salle dans laquelle j'ai joué mon spectacle à Paris Et si vous trouvez bah vous le gagnez simplement Allez C'est comme ça C'est pas le Paname C'est pas le Paname Le Paname c'est une petite salle Genre big up à Karim Kachour et tous mes bros du Paname Par contre je pourrais donner un indice après Parce que je sais où c'est On a peur de tes indices Écris-le sur un papier C'est quoi l'indice ? Alors attends Il y a un stylo ? Un bonjour de l'Ievin Dimitri L'Ievin ma ville natale De Schnorr Je t'a reconnu ti Tu veux je t'écrive l'indice ? Tu veux le dire dans l'oreille ? Dans l'oreille ? Vas-y dans l'oreille ? Quoi ? Non ? C'est pas ça ? Je trouve rien Ah ! Ah oui 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 Ok vas-y tu peux le dire Mais ça va être trop simple après Non non ça passe vas-y Ah bah il y a Erwan qui a trouvé Ah ! Il m'a entendu Erwan Deter Erwan Deter j'aime bien ce blaze Bravo Erwan Deter t'as gagné Ce DVD Et donc la réponse était à la cigale Voilà c'est ça Et l'indice que tu voulais dire c'était C'était Pigalle Pigalle qui est le quartier de la cigale Tout à fait Pour ceux qui ne connaissent pas Paris Allez je vais tout simplement dédicacer Erwan Deter miné a gagné ce DVD Erwan Deter Et complètement Deter a gagné C'est vraiment un off Pour Erwan Deter C'est très important Par contre là c'est un mec Ca m'intéresse moi Ah bah alors dis donc ok Nous on aime tout le monde Mais c'est pareil moi j'aime tout le monde aussi Erwan Regarde j'ai dédicacé Et j'écris extrêmement mal Mais j'ai quand même fait un effort Bien joué Erwan Allez on enchaîne C'est excellent Il y a déjà deux Deux superbes DVD qui ont été gagnés Regardez mon soeur On a fait gagner une PS4 Qu'on peut filmer qui est là La PS4 Et l'Overboard Pardon Le skateboard Le skateboard Qui est plus florescent c'est ça Et maintenant On ouvre vraiment Le plus gros cadeau de la soirée Qui veut gagner ce cadeau ? Qui est ce cadeau énorme ? A qui est cette télé ? Qui veut cette télé ? On dirait une énorme verge Allez merci à tous Je suis l'homme le plus beau du monde Qui veut gagner cet énorme cadeau ? J'adore faire des câlins parce qu'il est très très gros Il faut absolument trouver une question Parce qu'il n'y a pas de question Pour trouver ce cadeau Tu veux trouver une question maintenant ? Attends déjà on va écouter ce qu'il y a à l'intérieur Qu'est-ce que j'ai entendu là dedans ? C'est la question Un trombone géant Un trombone géant Bien joué ? Bravo ! Alors moi je vous pose la question Ah ouais C'est bien ça ? Il faut qu'il dise... Il faut qu'il dise... Il faut dire toutes les vidéos ? Non non Toutes mais tu le connais par cœur ? Non Il y a combien ? On ne sait plus hein ? Je sais voir De quoi dit ? Ah la dernière C'est euh... Je crois que c'est euh... C'est euh... Ok Alors voilà Jimo qui est mon... Je crois hein ! Attends Je crois ouais Je crois ouais Donc Jimo qui est mon pote Qui est également humoriste etc Joue souvent dans mes vidéos Euh... Et euh... La question c'est dans quelle vidéo Il a joué dernièrement La dernière vidéo dans laquelle il a joué à moi Sur ma chaîne YouTube Voilà Je me rappelle très bien C'était pas si longtemps que ça C'était euh... Très longtemps C'est une vidéo que j'aime beaucoup Qui a plutôt... Qui vous a plutôt plu Donc je pense que vous allez trouver